Au revoir, attends ma main, sois là mon soutien, calme et malgré tout, toi mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse, partout où vous allez nous suivre, partout où vous allez regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse, nous sommes très heureux de vous inviter sur notre live, parce que nous avons vu que vous êtes très très important, et nous sommes très heureux d'être en live aujourd'hui. Parce que ça fait un bail, où nous ne sommes plus un grec avec vous, parce que c'était déjà une habitude, qu'on a eu affaire ensemble avec vous, mais ça a pris un peu de temps, où on n'avait pas des choses à dire, où on n'avait pas des choses à partager, mais au moins Dieu a mis encore un souci quelque chose dans nos cœurs, pour que nous puissions partager un peu ce que nous avons dans notre cœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, et nous vous remettions d'être là vraiment, et nous vous demandons de partager et de vous connecter. Alors, en attendant que nous allons entrer dessus, c'est une très très belle mélodie, qu'à chaque fois que j'écoute, c'est là, ça m'est fait couler de larmes, et là je fais déjà un pique dédicace à mon ami, mon précieux frère, et donc, c'est bien lui qui est en train de chanter cette chanson, Bobo. Donc, peu importe ce qui nous arrive, Dieu connait toutes choses, peu importe ce qui frappe nos cœurs, Dieu a toujours quelque chose qui vient à faire pour nous. Et je salue aussi le précieux frère, Assem et sa famille, je salue mon ami François Dallas et sa famille, je salue tout le monde qui vont sauver et qui me suivent déjà, par le nom du Seigneur. Je suis créé, soyez connectés, partagez la vidéo, si vous trouvez que ça, ça vous a donné un peu de la joie, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre précieux frère énorme avec cette chanson, Bobo. Écoutons ça après, nous allons parler après. Merci, que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous venons d'écouter cette très très belle mélodie. Sous-titrage ST' 501 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 aujourd'hui, ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Père bien-aimé, oh Dieu, le petit sujet que tu m'as donné, le petit moment que nous allons faire, entretenir avec nos bien-aimés et tous ceux qui nous suivent. Seigneur, laisse que toi, tu puisses être humilié, que moi, je ne puisse rien dire. Seigneur, je sais que cela ne puisse pas avoir l'intérêt personnel, mais que cela puisse avoir l'intérêt pour glorifier Seigneur ta gloire. Seigneur, toi, tu as dit, venez vers moi, vous que tu es chargé, fatigué, aimant l'éternel Dieu, je vous donnerai des réponses. Seigneur, toi qui étais descendu, toi, tu n'avais rien fait, toi, tu n'avais rien mérité, Seigneur, mais bien, tu avais laissé les troncs des grâces et tu étais descendu sur la terre pour que tu puisses prendre notre place, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu nous voyais vivre dans cette monde de pécheresse, mais Seigneur Jésus, toi, tu étais un saint, trois fois ce même. Mais Seigneur Jésus, lorsque le temps était arrivé, tu as dit, non, pour mon fils, pour ma fille, il faudrait que moi-même, je puisse descendre pour défendre les causes. C'est pourquoi, Seigneur, j'étais prêt, merci, pour cette l'œuvre que tu avais fait, que l'effort que tu avais fourni à la croix, de te donner ta propre vie et tu as coulé le sang pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, si nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens, c'est parce qu'il y avait un lœuf et il y avait quelqu'un qui s'était donné pour lui-même pour que nous soyons ce que nous sommes. Seigneur, nos faiblesses, nos erreurs, Seigneur Jésus, nous les mettons devant ta croix car tu nous avais promis que tu ne vas pas nous laisser au falloir. Merci, Seigneur, pour cet emmerveillé que nous allons partager ensemble avec le bien-aimé dans le merveillé nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire. Je vais encore lire quelque part pour que nous puissions commenter notre sujet. Je lis dans le verset 3, il dit « Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boîtiers, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et ajoutait l'eau. Et celui qui descendait après que l'eau a été ajoutée était guérée. Quelques filles sans maladie. » Je vais parler d'un petit sujet. Vous voyez, j'avais déjà publié sur mon compte, j'avais dit « Lève-toi et marche. » Et cet homme, cet homme, il était malade pendant beaucoup d'années. Cet homme, il souffrait. Cet homme n'avait plus d'espoir. Cet homme n'avait plus de valeur. Cet homme n'avait plus de capacité de se tenir devant les gens. Cet homme a été ridiculisé, humilié. Il a été méprisé de tous. Cet homme-là, il était malade. Mais à côté de cet homme-là, il y a eu des gens qui étaient forts. Il y a eu des gens qui étaient qui avaient encore la capacité de pouvoir le tenir dans la main pour lui jeter dans l'eau. Et Framme me dit que l'eau n'avait rien à voir. L'eau, c'était seulement l'eau. Mais quand l'ange descendait dans l'eau et l'eau-là avait récit quelque chose de nouveau. L'eau était l'eau habituelle. La piscine était normale. Mais la piscine n'avait rien à voir. Mais il y avait quelqu'un qui descendait dans la piscine. Et quand cet homme-là descendait dans la piscine, cet homme-là faisait que lorsque la personne qui arriverait à descendre le premier dans cette eau-là, cet homme-là a été guéri. Peu importe sa maladie, peu importe le nom, cet homme-là a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange qui descendait dans la piscine, appelé Bécine de Bethesda. Et cet homme-là, il a été toujours là. Il a été négligé. Peut-être qu'on pouvait retourner en arrière. Cet homme-là, quand il était encore normal, il pouvait avoir des amis, il pouvait avoir des collègues, il pouvait avoir des gens qui pouvaient lui considérer. Mais lorsque cet homme a atteint la maladie, tout le monde l'a quitté. Tout le monde l'a donné le dos. Tout le monde ne veut plus de lui. Pourquoi? C'est parce que cet homme avait arrivé, il a eu à attendre la maladie, qu'il ne pouvait rien faire. il pouvait aussi donner confiance à ses frères, à ses amis, à ses collègues, à tout le monde qui les coutouait quand il était encore fort. Mais ces gens-là, qui étaient avec lui, lui ont tous tourné les deux. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là n'avait plus valeur dans leurs yeux. Mais il y avait un homme à qui cet homme-là il avait encore eu la valeur. Et cet homme-là, il a enduré pendant sa maladie, pendant le moment où il souffrait. Cet homme-là, il souffrait, c'est dans son cœur physique, immoralement et mentalement. Cet homme-là, il était toujours là, souffrant. Et quand l'ange descendait de temps à l'autre dans la piscine de Bethesda, cet homme-là voyait comment les gens descendaient. Il y avait même des gens qui étaient forts, qui n'étaient pas malades parfois. Ils étaient là tous. Peut-être, il s'est moqué de lui. Mais cet homme-là, il était là, en souffrant. Cet homme-là, il était là en train de dire mais qui pourrait m'aider? Qui pourrait m'étendre sa main? Laissez-moi vous dire un truc. À chaque fois quand vous pensez qu'il y aura des gens qui viendront pour vous aider, laissez-moi vous dire le secours de l'homme est vendeté. Mais il y a une personne à qui, quand il vient pour te secourir, lui, il vient toujours lorsque toi, tu te sens faible, lorsque tu te sens humilié, lorsque tu te sens négligé, lorsque tu te sens abattu de tout. Cet homme-là vient, quand il vient, il va te tapoter sur le dos, il dit, mon fils, je sais que tu as combattu un très bon combat. tu sais que tu veux tu veux ma force. Il ne faut pas regarder toujours aux gens de ce monde parce que les gens de ce monde viendront juste pour te ridiculiser, te critiquer, pour que ce que Dieu t'a donné, que cela ne puisse pas voir le feu dans ta vie. Les gens d'aujourd'hui veulent bien te voir comme les Anglais disent qu'il faut te voir d'âme, que tu descends, les gens veulent que tu puisses descendre, les gens ne veulent pas que tu puisses se monter. Pourquoi? Ce n'est pas aussi les gens, ce sont les diables. Les diables voient l'étoile qui est en toi. Les diables voient ce que le Dieu du ciel raisonne, ce que le Dieu pense faire pour toi. Et l'ennemi, quand il vient, il vient pour détruire cela. Et cet homme-là, dans la piscine de Bethesda, il était là. Il y avait des collègues, il y avait des amis qui pouvaient lui jeter aussi, bien sûr, dans la piscine pour que cet homme-là puisse avoir la vie. Mais comme les mondes, nous vivons dans les mondes qui ont beaucoup de la haine, qui ont beaucoup du péché, les gens ne veulent pas aider ses frères. Cet homme-là était là. En train de souffrir, en train de dire, qui pourrait un jour venir m'aider? Cet homme-là pleure à chaque fois. Cet homme-là était là, dans la piscine. Mais c'était juste un petit moyen de le faire jeter dans la piscine pour que cet homme-là puisse avoir la vie. il n'y avait personne qui pouvait lui aider. Il n'y avait personne qui pouvait lui tendre la main. Il n'y avait personne qui pouvait lui demander mon frère, que ce qu'il ne va pas? Aujourd'hui, il y a nos frères qui meurent, moralement, physiquement, parce qu'il n'y a plus l'amour. L'amour est la chose la plus capitale pour un chrétien. L'amour, c'est quelque chose qui est vraiment, je peux dire, l'arme est le plus fort pour aider, soutenir, avancer votre frère dans l'aide de l'avant. Prenons l'exemple des enfants d'Israël en Egypte. Quand les enfants d'Israël étaient dans la captivité, ils étaient dans l'esclavagisme. Lorsque Moïse est venu pour les libérer, dans leur chemin, il y a eu des horaires, il y a eu des faiblesses, mais personne n'est venu à dire à son frère, voilà ce que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il mors avec un accord. Ils étaient là, en train de supporter l'un et l'autre, en train de prier pour l'autre. Ils pouvaient voir son frère en train de trébucher ou d'essayer un peu d'être embourbé. Mais comme ils avaient tous l'amour, comme ils avaient tous le même esprit, ils pouvaient tenir son frère et dire le chemin est encore long. Nous devons nous battre, nous devons nous combattre, nous devons combattre un bon combat dans la foi. Et ces gens-là étaient là toujours pour pousser leurs héros d'aller de l'avant. Alors, laisse-moi vous dire, à chaque fois que vous pensez que vous devez attendre quelqu'un vous dire, vous venir vous sauver, laisse-moi te dire, lorsque vous allez toujours attendre que les gens viennent, vous donner leur main pour que vous puissiez avancer, vous aurez toujours des critiques, vous aurez toujours des choses que les gens vont venir toujours vous parler pour que vous ne puissiez pas arriver à faire les choses de Dieu. La Bible dit ceci, on va vous haïr, on va vous faire du mal comme on met la feu. Qui a dit ça ? C'est Christ lui-même. Parce qu'il savait que quand il sert le Seigneur, il y aura toujours des étapes qui arriveront dans ta vie. L'étape qui va arriver dans ta vie, ça ne sera pas toujours l'étape bonne. Ça va être l'étape où tu vas tomber. Mais l'essentiel, c'est prendre ton lit et marche. Dire Seigneur, c'est toi qui as voulu que tout ce qui m'est arrivé. Alors Seigneur, j'aimerais que tu puisses me soutenir. Cet homme-là, il était dans la piscine de Bethesda. Il était en train de pleurer, il était en train de souffrir avec sa maladie. Pendant 28 ans, s'il vous plaît, pendant 28 ans, en train de plairer, en train de dire Seigneur, qu'est-ce que manger et faire pour mériter ce genre de souffrance ? Mes amis à qui on mange ensemble, des gens à qui on donnait confiance, tous ont tourné les dos vers moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Cet homme l'a plairé, cet homme l'a voyé, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire encore de force pour qu'il puisse y arriver, pour qu'il puisse se maintenir dans la parole de Dieu. Oh, il était abattu. Il était vraiment abattu, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait encore faire. Alors un jour, il y a eu un maître. Il y a un jour, il y a eu quelqu'un qui est venu dans sa vie. Un jour, ces messieurs-là, quand il a entendu la vie, que non, non, cet enfant est en train de souffrir, en train d'endirir, d'endirir de problèmes graves dans son cœur. Cet homme-là est venu. Cet homme-là, c'est Jésus. Quand il est venu, il lui a posé la question, veux-tu être guéri ? Simple question. Aujourd'hui, il est très, trop difficile pour voir nos bien-aimés. Quand il s'agit, il est difficile de voir quelqu'un propager de bonnes choses pour son frère. Il est très difficile de voir quelqu'un propager de très, très, très bonnes histoires pour sa sœur. Aujourd'hui, si nous propageons des choses, c'est pour parler à moi de l'autre. Aujourd'hui, si nous propageons des choses, c'est pour parler à moi de ma sœur. Mais si nous regardons pendant les cinq ans, pendant les trois ans, pendant les quatre ans, pendant les dix ans, pendant la création de la nature, regardons un peu la marche de ta sœur, regardons un peu la marche de ton voisin, regarde un peu la marche de quelqu'un à qui vous avez à coutouer à chaque fois. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est détruire nos héros. nous devons marcher comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, tous n'étaient pas forts, tous n'étaient pas dans la même dimension de l'esprit, mais tellement ils avaient l'amour. La plus grande chose que Dieu nous a laissée sur la terre, il dit, aimez-vous les uns et les autres. Parce que, même si vous faites des miracles, même si vous prêchez d'une manière ou d'une autre, même si quand vous prêchez les anges descendent, même si quand vous prêchez les gens tombent, même si quand vous prêchez les malades quittent, nous sommes très d'accord avec vous. Mais lorsque vous manquez de l'amour, la Bible dit, cela ne vaut à rien. Parce que c'est l'amour qui entre au ciel. Parce que si le monsieur qui était dans la piscine des Béthes, s'il y a eu de l'amour profond dans le cœur des autres, moi je pense, selon mon avis, les gens pouvaient juste leur aider de le prendre et de le jeter dans la piscine. Parce que quand l'ange, quand la piscine était sec, quand la piscine ne bougeait pas, vous pouvez jeter la personne et la personne pouvait rester toujours la même personne. Mais lorsque l'ange du Seigneur descendait dans la piscine, quand vous pouvez jeter cette personne et la personne reçoit la guérison. Cela veut dire lorsque la personne n'a pris la force en soi, lorsque la personne n'arrive pas à marcher bien, lorsque la personne est tombée, ne venez pas prendre les cailloux, ne venez pas prendre de pierres jetées sur cette personne pour que cette personne puisse mourir, mais donnez-lui la main. Prends la main dans lui et dis-lui nous voulons te voir, nous voulons combattre, nous voulons que tu puisses combattre, nous voulons que tu puisses y avancer, nous voulons que tu puisses aller de gloire en gloire. Et il dit Dieu nous a envoyé sur terre pour un but. Dieu nous a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Dieu nous a envoyé sur terre pour que nous puissions aller partout dans le monde et propager son évangile. Le diable vient souvent lorsqu'il voit que tu as fait quelque chose ou par les yeux du monde, les gens vont calculer ça, les gens vont regarder ça, ils vont dire ah tu vois, tu vois, tu vois, et le diable va commencer maintenant à venir dans ta vie pour te dire, tu vois, Dieu ne t'a jamais appelé. Laisse-moi te dire toi qui passes des moments difficiles où les gens te critiquent, les gens ont fait tout pour t'humilier. Laisse-moi te dire un truc que le Dieu du ciel a encore besoin de toi. Si réellement tu te réponds à Dieu, si réellement tu es le fils de Dieu, Dieu fera en sorte qu'il puisse donner encore de la charlotte dans ton cœur pour que tu puisses encore se ressortir de cette gloire, de ressortir encore de cette cage où les Némi a essayé un peu de te coincer, là où tu y es, prends bien courage, lève-toi et marche, ça ira. Aujourd'hui, il est trop difficile de voir des gens, des rencontres, des bienfaits des autres. Aujourd'hui, il est trop difficile de voir des gens, donner des très bons témoignages pour l'autre. Aujourd'hui, si vous voulez voir des gens, vous allez voir seulement des côtés positifs, seulement des côtés, excusez-moi, des côtés négatifs. Il va toujours parler, tu vois, tu vois, tu vois. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions aussi faire en sorte que ceux qui sont devenus faibles et devenus forts comme nous, ce n'est pas à les critiquants, ce n'est pas à leur humiliants, ce n'est pas à leur ridiculisant que nous allons faire en sorte que ces personnes puissent ressortir de cette cage. Mais c'est par l'amour et par la prière. Laissez-moi vous dire un truc. Aujourd'hui, la piscine à qui nous devons nous jeter sur la parole de Dieu, c'est ça notre piscine. À chaque fois que nous arrivons, nous avons des maladies qui nous frappent, qui nous rongent, nous devons nous plonger dans cette piscine que la parole de Dieu. Mais il y a aujourd'hui des gens à qui nous partageons la même foi, à qui nous partageons les mêmes prophètes, à qui nous partageons les mêmes paroles. Mais c'est essentiellement nous avons maintenant des ennemis. Pourquoi ? Nous devons savoir une chose. Nous approchons feu du temps, nous approchons feu du monde, nous approchons fin du jour où nous devons nous retourner tous à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu celui-ci et tombé, ce n'est pas parce que tu as vu celle-là et tombé que toi, tu es sainte. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas par notre propre force, mais nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu a dit voulu que tu sois ce que tu es. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit vous ne devenez pas quelqu'un par qui vous priez. Vous ne devenez pas une personne à qui vous imaginez. Vous ne devenez pas une personne parce que vous priez beaucoup. Vous devenez une personne parce que vous croyez. Croyez que Dieu vous a appelé. Croyez que Dieu t'a dit que tu dois faire son travail. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est retourner là où tu es tombé. Regarde ta vie. Dis, Seigneur, je suis un humain. Seigneur, j'aimerais que toi, tu viennes, toi, tu es laissé qu'aucun humain, jamais. Nous avons des gens à qui viennent dans la vie des autres pour détruire les autres. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il regarde ce que tu as fait. Il dit, mon fils, prends courage. Ma fille, prends courage. J'aimerais que tu avances. J'aimerais que tu puisses aller. J'aimerais que tu puisses. Faire mon travail car le temps le plie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre, il y aurait un temps où tout finira. Même si on dit que c'est toi que le meilleur personne. Tout ça, c'est bien. Mais il y a un temps où le jugement viendra. Chacun de nous doit répondre de ce qu'il a fait. Est-ce que quand tu es tombé, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as parlé à Dieu? Il y a certainement des gens qui font des choses en cachet et ils croient dans la vérité. Le péché n'est pas ce que nous pensons. Le péché, c'est être un crédit. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui arrive de foi. Il regarde vite. Il regarde sa vie. Et il commence à dire, « Seigneur, voilà ce qui vient de m'arriver. Mais Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'aider. Seigneur, j'aimerais que tu puisses me secourir. Seigneur, j'aimerais que tu puisses me prendre dans cette trou et j'aimerais te suivre, Seigneur. » C'est ça, les soldats de Dieu. Et un jour, Joshua et Caleb, ils avaient pris une décision dans leur vie pour suivre et pour entrer, pour combattre sur l'ennemi. Ils avaient une décision dans leur vie. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui prend une décision. Devant le monde, devant les gens, ils regardent la gravité de la chose. Ils regardent l'humiliation. Ils regardent tout. Mais ils disent, « Seigneur, j'aimerais pas être, j'aimerais pas te réunir sur la terre. » Parce que je sais, la Bible dit, c'est lui qui va me réunir sur la terre. Moi aussi, je dois le réunir au ciel devant le Père. Frères, mes frères et soeurs, Laissez-moi vous dire qu'il y a une chose que nous devons toujours faire dans la vie. Il y a toujours une chose que nous ne devons pas oublier que un jour, nous aurons un jugement. Alors, cet homme-là, quand il était dans la piscine de Métésa, cet homme-là, il était vraiment malade. Cet homme-là, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Cet homme-là, il n'y avait personne qui pouvait le soutenir. Cet homme-là, il n'y avait personne qui pouvait le jeter dans la piscine. Cet homme-là, il était vraiment malade. Cet homme-là, souffrait dans son cœur. Cet homme-là, souffrait dans ses pensées. Cet homme-là, souffrait dans tout ce qu'il faisait. Les gens étaient là pour les détruire. Les gens étaient là, ils disaient, nous voulons voir cet homme mourir. Les gens étaient là. Il y avait des gens qui descendaient dans la piscine qui étaient peut-être bien, qui n'avaient pas de problème, de maladie. Mais il n'y avait personne qui avait pris ce souci de cette personne pour lui dire, bien-aimé, prends, viens, je vais te jeter dans la piscine. Il n'y avait personne qui avait fait ça. Et cet homme-là, pris du temps, pendant 28 ans, en train de souffrir. je pense peut-être qu'il était toujours là, parfois il manquait à manger, parfois il manquait la consolation, parfois il manquait quelqu'un qui pouvait venir lui donner encore la force de se tenir dans ce qu'il faisait. Alors, un jour, cela a été arrivé, il y a eu un monsieur qui a toujours eu compassion de nous. Un jour, il est arrivé, il y a eu un monsieur qui a toujours eu les soucis de nous. Cet homme-là s'appelle Dieu. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et cet homme-là, quand il est venu, il a vu cet homme. Il ne lui a pas posé beaucoup de questions. Il ne lui a pas demandé quoi. Mais il lui a demandé veux-tu être guéri? C'est ça, c'est ça, c'est ça vraiment quelque chose qui m'a touché dans le cœur de voir la manière de Dieu de faire des choses. Il lui a posé la question de savoir veux-tu être guéri? Mais aujourd'hui, sur nos vies, il y a certaines choses qui nous arrivent. Quand cela arrive, les gens regardent, ils disent, c'est un païen. Les gens regardent, ils disent, c'est un diable, c'est un Satan, c'est tout. Il t'a donné le nom parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé. mais il y a d'autres personnes, quand ils regardent, ils disent, oh Seigneur, nous voulons que notre bien-aimé, nous voulons que notre frère, nous voulons que notre sœur puisse revenir à la raison. Il est trop difficile de voir ces genres des gens. Il y a même des gens qui s'agénuent, qui donnent leur temps. Il dit, non, nous voulons vraiment que cette sœur puisse se retourner. Nous voulons que notre bien-aimé puisse avoir encore la force qu'il avait. mais il y a certaines morts des gens quand ils vous attendent de quelque chose du mal, oh, ils prennent les tempêtes. Ils commencent, ils commencent à jouer, ils commencent à frapper, ils commencent à dire un mensonge pour ta vie pour que cela puisse détruire ce que Dieu t'a donné sur la terre. Nous avons quelque chose un jour à répondre. Le vrai problème c'est ta réparation avec Dieu. Le vrai problème c'est lorsque tu retournes encore au premier amour. Les gens de ce monde vont toujours te tasser de n'importe quoi. Les gens de ce monde vont toujours te ridiculiser, te humiliser, te faire n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire là où tu es, mon frère. La piscine d'aujourd'hui ce n'est pas la piscine autrefois. La piscine d'aujourd'hui c'est ta répartance c'est la parole de Dieu. On l'a posé aux disciples de Dieu des questions en disant mais que ferons-nous pour que nous puissions hériter le royaume des cieux? Il dit répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ. La répartance est quelque chose qui est très capitale dans la vie. Et quel genre de répartance? La répartance sincère. Et le diable le vendra toujours à chaque fois quand il te répand. le diable viendra pour te dire pour commencer à te rappeler tes horaires. Et si tu n'es pas attentif et si tu n'es pas un enfant de Dieu et si tu n'es pas comment je peux dire si tu n'es pas tu n'es pas comment je peux dire prudent ou pridente tu verras tu verras le diable il va prendre la joie qui est dans toi il va prendre tout ce que Dieu t'a donné et tu n'auras pris la force et tu deviendras triste le diable il est la personne qui est vraiment qui regarde tout ce que Dieu il regarde tout ce que Dieu est en train de faire avec toi et l'ennemi quand il vient il vient pour détruire ce que l'éternel a mis en toi les gens viendront les gens qui t'ont eu à t'éplaudir les gens qui ont eu à dire que celui-ci c'est vraiment un enfant de Dieu celui-là c'est vraiment une fille de Dieu une fille de Dieu les gens là viendront les mêmes personnes les mêmes personnes viendront commencer à parler en mal de toi mais l'essentiel pour toi mon frère et ma sœur qui me suit l'essentiel c'est toi tu puisses reconnaître ta place avec le Seigneur que tu puisses dire Seigneur moi j'aimerais te suivre moi j'aimerais te suivre dans tout ce que tu m'as donné vous savez la vie de Christ ceci la vie de Dieu n'est pas si facile mais moi j'ai vu des gens j'ai entendu j'ai écouté des gens pour et la répétence ou soit la vie c'est à dire quand quelqu'un ne connait pas ce que tu as fait et tu avances c'est ça la vie crasse non Dieu du ciel quand il connait celui-ci c'est ma fille le Dieu du ciel fera en sorte qu'il puisse confirmer cette personne devant vous sa manière de vivre sa manière d'être humble devant la parole sa manière de se comporter vis-à-vis à la parole mais laisse-moi vous dire même si vous avez tombé même si j'ai tombé même si quoi m'arrive je suivrai toujours le Seigneur parce que je sais que c'est lui qui m'a appelé je sais qu'un jour dans ma vie il m'avait dit ceci j'ai t'ai appelé tu voyageras tu feras ceci pour faire ma mission c'est pourquoi chaque fois quand quelque chose m'arrive je ne vois pas que je peux y aller partager cela je ne peux pas aller à mes frères il peut venir me consoler mais le vrai consolateur c'est Jésus Christ lui quand je viens lui je dis Seigneur voilà cette vie c'est là il est arrivé mais j'aimerais que toi Dieu tu puisses me secourir et cet homme là il était dans la piscine cet homme là tellement quand il avait cru il pensait que c'était le même perso qui était avec lui or c'était une autre personne parce que la manière dont ces gens lui traitaient la manière dont ces gens ses collègues ses amis ses frères lui faisaient maltraiter parce qu'il était malade regardé un peu pendant 28 ans il n'y avait personne qui pouvait lui jeter dans la piscine pour que la personne puisse trouver la solution alors quand il a vu Jésus il pensait que c'était la même personne il pensait que c'était la même personne à qui il voyait or c'était une autre personne quand il a vu Jésus Jésus lui a posé la question fais-tu être guéri c'était une question simple et la personne voyant tellement il a été vraiment touché par le comportement de ses frères de ses serfs il a posé la même question il a posé la question à Jésus il dit à chaque fois quand je vais quand je vais ou soit quand je vais vraiment mais j'étais dans l'eau il y a toujours une autre personne qui vient se jeter avant moi voilà la raison pour laquelle je suis toujours comme ça or il parlait à une autre personne il parlait à la personne qui a la vie la personne qui a la solution à ses problèmes laissez-moi vous dire lorsque vous voulez donner vous voulez que les gens viennent vous secourir il y a une personne qui vient souvent et qui nous chichotte dans nos oreilles qui nous parle avec une voix douce tu es ma fille tu es mon fils nous devons écouter cette voix là mais les gens doivent les gens doivent faire quoi doivent expliquer des choses pour que tu ne puisses pas faire les choses de Dieu comme je l'ai dit au début de notre conversation j'avais dit que j'ai pris beaucoup de temps d'être en live mais non le temps est arrivé où je dois faire le travail de Dieu parce que j'essaye une chose un jour Christ quand il réveillera il me posera la question de savoir qu'est-ce que tu avais fait avec le don que moi je t'avais donné et je manquerais quoi lui dire parce que j'ai suivi les gens parce que j'ai écouté les gens parce que j'ai vu la méchancité des gens Dieu ne va pas me traiter pour cela il va me traiter par le don qu'il m'a donné c'est que je vais dire en gros modo je dirais ceci nous devons vivre comme les enfants d'Israël nous devons vivre comme ces gens là qui étaient les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte et lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise il y avait des gens parmi eux il y a eu des gens qui pouvaient qui pouvaient se chier dans la route mais il y a personne qui pouvait venir dire à son frère tu vois tu sais ce que tu as fait on s'est couvré pourquoi parce qu'ils avaient ils étaient dans la commune d'accord les chrétiens d'aujourd'hui nous devons vivre nous devons marcher main dans la main nous devons nous soutenir parce que le chemin du ciel était le marocain ce qui arrive en ton frère aujourd'hui tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain ce qui arrive à ta soeur demain tu ne sais pas ce qui peut t'arriver alors un chrétien un vrai chrétien fera quand il voit sa soeur en train de se trébicher va prier pour lui va prier pour elle et donne là ta main et la main là que tu vas lui donner que ce soit la main du courage la main de lui dire tu dois suivre la crête tu dois tu dois toujours percer la persévérance est la meilleure des choses nous partons à l'église mais nous n'avons pas l'amour à nous tu vas voir quelqu'un en train de prier en train de chanter en train de crier mais il n'a pas l'amour dans son coeur parce que si les gens là dans la piscine de Bethesda avaient l'amour sincère de cet homme là je ne pense pas que cet homme a pu faire 28 ans de souffrance mais tellement il n'y avait pas l'amour mais chaque fois moi aussi je comprends une chose je comprends une chose pour dire que Dieu des fois laisse certaines choses nous arrivent pour que sa gloire puisse s'accomplir est-ce que quelqu'un peut me dire Dieu lorsqu'il laisse quelque chose il ne laisse pas parce qu'il veut que tu puisses souffrir non Dieu laisse certaines choses dans ta vie pour que sa gloire s'accomplisse dans ta vie pour que sa gloire s'accomplisse dans ta vie mais lorsque nous regardons dans les yeux physiques dans les yeux normales parfois nous regrettons oui nous devons regretter de nos péchés nous devons regretter de nos erreurs mais quand il faut servir le Seigneur agénie toi de mon Seigneur j'ai trébuché j'ai tombé ici je fais des rêves alors prends ta croix suis le Seigneur c'est par là qu'on dira que tu es un fils un fils de Dieu un fils un fils de Dieu ce n'est pas parce que tu pars chaque fois chaque fois à l'église ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes ce n'est pas parce que tu chantes mais lorsque tu tombes c'est là qu'on doit reconnaître que tu es un fils ou un fils de Dieu c'est par là qu'on doit te reconnaître parce qu'il y a certainement beaucoup de gens ils tombent mais ils restent dans leur place parce que quelqu'un personne ne m'a vu en Jésus-Saint ce n'est pas ça la vie la vie est tellement compliquée on reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il retourne vers Dieu et je parlais de l'histoire de l'art des piscines de Bethesda on est en train de partager sur cette piscine la piscine aujourd'hui c'est la parole de Dieu et alors la Bible elle dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole t'est faite chère cette parole habitait avec nous par un corps appelé Jésus-Christ et cette parole t'est faite chère cette parole c'est maintenant cette parole écrite la Bible encore c'est-à-dire que Dieu est encore avec nous sur la terre Amen c'est ça le véritable le véritable le véritable un enfant de Dieu c'est celui qui reconnaît l'erreur et qui rétient à Dieu prenons un exemple tu es l'enfant de tel on doit te reconnaître que tu es la fille de telle personne non parce que tu vis dans cette maison mais on doit reconnaître que tu es l'enfant de celui-là c'est parce que à chaque fois qu'il y a un problème un souci tu es recourri vers ton père c'est comme cette personne qui avait demandé toute sa richesse à son père il a dit non moi j'ai grandi j'aimerais que je puisse prendre ma partie et je pars faire ma vie et là où il était parti il a essayé un peu il a utilisé son argent brutalement et l'argent était terminé il a regardé mais non je suis quand même l'enfant de quelqu'un je dois retourner voilà pas encore nous états que chrétiens lorsque Dieu t'est béni lorsque Dieu me bénit lorsque Dieu veut faire de moi quelqu'un et que je sors de la lune de la conduite du Saint-Esprit là où tu es tu es seul il faudrait que tu puisses retourner et la Bible et la Bible dit venez vers moi vous tous êtes chargés fatigués et moi l'éternel Dieu je vous donnerai des réponses et l'apôtre Paul dit à tous ceux qui l'ont récit à tous ceux qui croient en son nom Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et la Bible dit par Paul il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira et qu'est-ce qui peut nous enfranchir c'est la connaissance de cette vérité qui est la parole de Dieu qui va nous enfranchir nous sommes pas enfranchis par nos propres pensées nous sommes pas enfranchis par nos propres connaissances mais nous sommes enfranchis par cette connaissance de la parole de Dieu c'est cette parole de Dieu qui nous a enfranchis et cette parole qui nous a enfranchis a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui ni par notre propre force Si c'était par notre force Je ne pense pas Que je le pouvais être Si c'était par notre force Je ne pouvais pas me tenir ici Si cela était Par ma porte Je ne pouvais pas franchement Je ne pouvais pas franchement Entrer et être en live comme ça Non je ne pouvais pas Mais il y a une personne Qui s'est sacrifiée Lui qui n'avait rien mérité Lui qui n'avait rien fait du mal Christ Lorsqu'il a vu ma fille Il a vu sa fille entrer Des trébichés dans le péché Lorsqu'il m'a vu Entrer de vivre une mauvaise vie Lorsqu'il m'a vu Entrer de suivre les jupons Lorsqu'il m'a vu Entrer D'aller filmer D'aller faire n'importe quoi Christ a regardé Je pouvais voir les anges du ciel Parfois Michael Pouvez-vous dire Voilà Prenons l'exemple des trois hébreux Meshach Chandraki Abednego Les trois hébreux Ils étaient fidèles à Christ Les trois hébreux Ils respectaient la parole de Dieu Il y avait un jour Ils étaient devant un roi Le roi leur dit Vous devez s'ingénuer Et m'adorer Or ces trois hébreux Connaissaient bien la parole Il dit On doit s'ingénuer Et adorer que le ciel Et l'unique vrai Dieu Et le roi Qu'est-ce que le roi dit Le roi dit Ok dans ce cas Vous allez mourir Des fois Dieu laisse Certaines choses Arrive dans nos vies Non pas pour que tu puisses Être triste Non pas parce que Dieu veut que tu puisses S'enfaiblir Dieu veut accomplir Quelque chose Que après ces choses Dieu va encore t'élever Dieu va encore faire de toi Une personne forte Et forte personne Dieu laisse Certaines choses Arrive dans nos vies Pour que nous puissions Retourner à la sienne évangile Et les trois hébreux Ils ont dit Non Nous connaissons bien la loi Nous connaissons bien les écritures Nous devons adorer que Dieu Voilà la Bible dit Que voilà l'heure est venue Où les vrais adorateurs Honoreront le père en esprit En vérité Alors les trois hébreux Ils étaient On les a fermés Pour qu'ils puissent Mériter la mort Et lorsqu'ils partaient Vers la fenêtre Je pouvais voir Michael dire Au maître Seigneur tu sais Regarde tes enfants Ils ont pris part de ta parole Maintenant là Ils sont en train de partir Pour mourir Je pouvais voir Christ Pour leur dire Je sais que tu m'as toujours exaucé Mais ça c'est mon carme personnel J'aimerais que Dieu puisse prendre Ton carme personnel Pour lui Et tous les anges Absinthe Pouvent aussi venir Pour dire à Christ La même chose Dieu a dit Non pour cette fille Je dois même mourir Oh j'aimerais que Dieu Puisse mourir Sur tes problèmes Alors Ils étaient devant Le roi leur a donné encore Une nouvelle chance De dire Vous êtes maintenant Prés à la mort Vous devez s'ingénuer Et prier Vous devez s'ingénuer Et m'adorer Ils ont dit Nous avons déjà Signé notre foi En Christ Et quand il les a jetés Lui même Le meurtre du ciel Il est descendu Pour défendre Les causes Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris part De la parole de Dieu A chaque fois Les humains Lorsque nous abandonnons Nous ne voulons pas faire Ce que les gens pensent Dieu vient toujours Au secours Car il est le secours Qui ne manque jamais En cas de détresse Alors Les soldats Les rois Les chefs Vous pouvez regarder Mais non On a jeté combien de personnes ? Non Nous avons jeté trois personnes Mais les quatre hommes Il était descendu Lui même Le Dieu du ciel Lorsque nous tombons Lorsque nous trébuchons Lorsque nous arrivons Au terme de notre carrière Et que si nous retournons Sincèrement à Dieu Oh Dieu viendra encore Dieu viendra te dire Voilà Maintenant là J'ai confiance à toi Alors prends ton chemin Lève-toi et marche C'est ça notre sujet Lève-toi et marche Ne regarde pas ce que les gens Parle à mal de toi Ne regarde pas ta vie passée Mais regarde ce que tu as signé Avec Christ C'est comme Dieu avait signé Avec Moïse Dans la montagne de Sinaï Je lui avais donné Tous les commandements Mais Moïse Il n'était pas un homme bien Moïse Il était maîtrié Il avait tué Paul Même Mais lorsqu'il a rencontré Christ dans sa vie Et lorsque Paul était sincère Il a rencontré Aujourd'hui Paul nous a écrit Les écritures Frères Aide-nous Vivons dans l'amour De Dieu Dans nos cœurs La vie chrétienne N'est pas facile La vie chrétienne Est tellement Et tellement Rocaï Aujourd'hui C'est la paix Arrivée à ton frère Aujourd'hui C'est la paix Arrivée à ta sœur Mais regardons Nous devons toujours Se souvenir Que Christ était mort Pour les pécheurs Christ était mort N'était pas mort Pour les gens Qui étaient sains Mais Christ était venu Pour mourir Pour les pécheurs Et savez-vous pourquoi Aujourd'hui Il y a beaucoup de gens A qui Ils faisaient des choses De Dieu Et les faisaient en plus C'est parce que Lorsqu'ils ont tombé Ils ne sont pas retournés Encore à Dieu Voilà le vrai Le véritable problème Parce que Quand nous tombons Nous devons retourner à Dieu Parce que Les gens de ces mots Ne peuvent rien faire de vous Mon frère On peut vous donner des conseils Mais la personne Qui peut t'aider A te donner la force De lui servir C'est Christ Est-ce que je suis en train De parler avec quelqu'un Est-ce que je suis en train De parler avec quelqu'un Est-ce que je suis en train De parler avec quelqu'un Est-ce que quelqu'un Tente de me suivre Est-ce que quelqu'un Tente de me suivre Pour dire que Il n'y a personne Qui peut t'aider Il n'y a personne Qui peut t'aider Mon frère Il n'y a personne Qui peut faire en sorte Que toi Tu puisses faire Le travail de Dieu Il y a toujours Dieu qui peut faire Pour toi Il faut s'attacher A le son de Jésus Il faut s'accrocher A Jésus Je aimerai méditer Cette chanson avec vous N'abandonne pas Ce que Dieu a fait pour toi N'abandonne pas Ce que Dieu veut Que tu puisses faire Pour lui N'abandonne pas Mon frère N'abandonne pas Ne laisse pas L'ennemi Puisse prendre Prendre les petites choses Que Dieu t'a donné N'abandonne pas Surtout Tu sais de quoi Tu sais de quoi Je suis en train de dire Attache-toi Sous le son de Jésus Laisse-moi te dire Frère L'ennemi Est déjà là En train de vouloir Prendre la force Que Dieu t'a donné Ne te laisse pas Surtout Même si on te critique Même si on veut T'humilier Même si on veut T'es ridiculisé Attache-toi à lui Attache-toi Au nom de Seigneur Jésus T'aigne-toi bien Prends toujours Ta main Soutiens ta main Et prends Il y a une chose Que je vais dire Il y a une personne Un jour Qui a dit à Christ Seigneur Est-ce que je peux Prendre ma main Alors que je puisse Mettre ça dans ta main Oh Jésus lui a dit Non il faudrait Que tu puisses Il faudrait que moi Je puisse prendre ma main Mettre sur toi Pourquoi ? Voilà cette réflexion Cela veut dire que Lorsque toi Tu donnes ta main Tu mets ça sur Jésus En temps des épreuves En temps des choses Tu peux avoir La faiblesse De le laisser Mais lorsque Christ Mets ta main sur toi Même si tu tombes Même si tu trébiches La main de Christ Sera toujours sur toi Et Christ Va toujours te soutenir Pourquoi ? Parce que lui Il a la force Il a l'énergie Il a toute la potentialité De te soutenir Mais si toi Tu prends ta main Tu mets sur Christ Lorsque la faiblesse Arrivera Lorsque les problèmes Arrivera Lorsque les épreuves Arrivera Lorsque l'humiliation Arrivera Tu vas abandonner Tu laisseras Tu partiras Et tu ne feras plus Les lèvres Les lèvres du Seigneur Pourquoi ? C'est parce que Tu avais pris Ta main Tu as mis sur Christ Mais laisse que Christ Puisse mettre Ta main sur lui Sur toi Si Christ met Ta main sur toi Même si l'humiliation Arrive Même si la colonisation Arrive Même si le péché Arrive Dieu fera toujours en sorte Que quelque chose Brise ton coeur Il va te soutenir Il n'est pas facile aujourd'hui Frère La vie de Christ Que nous menons Ce n'est pas facile Toi qui les gens En t'entraînent T'es ridiculisé Les gens Qui sont en train De faire en sorte T'humilier Soutiens-toi Ne te laisse pas Ne t'abandonne pas C'est bon Un jour Que Christ Tu puisses regarder Ton histoire Regarder un peu Ton cassette dire Peu importe Ce qui était arrivé Dans ta vie Tu avais tenu Bon à me suivre Cet homme là Il était dans la piscine Personne ne pouvait Lui aider Personne ne pouvait Lui soutenir Il y a même Même ses frères Ses collègues Ses amis Ses frères et ses soeurs Ils ne pouvaient pas Le point de lui jeter Dans la piscine Mais ils avaient Cette capacité De le faire De lui jeter Dans la piscine Bien sûr Mais ils n'ont pas A le faire Parce que L'amour n'était plus Dans le coeur Des humains Nous arrivons Vers la fin du monde Le prophète Il dit C'est l'amour Qui entreront Est-ce que réellement Nous avons l'amour Est-ce que réellement Nous prions Pour nos bien-aimés Nos serres Qui n'ont plus La force De ténure Est-ce que nous avons Ce Amour Le fait le faire Où nous avons C'est l'amour D'aller propager Des mauvaises choses D'aller ridiculiser Ou s'humilier La personne Un jour Nous allons nous répondre Devant le Christ C'est pourquoi J'ai dit Seigneur Tellement que c'est toi Qui m'avais appelé C'est toi Qui m'avais dit Que je dois faire ton travail Peu importe Je dois toujours Je dois toujours Je dois toujours Faire en sorte Et servir Malgré mes erreurs Malgré mes faiblesses Malgré tout Seigneur Aide-moi à te servir Aide-moi toujours A te servir Seigneur Pourquoi ? Parce que si tu regardes Tu suis Pourquoi les gens Aujourd'hui abandonnent C'est parce que Ils n'ont jamais été appelés Mais lorsque tu es appelé Par Christ Il y aura toujours Quelque chose Qui va commencer Toujours à brûler Dans ton coeur Il y aura toujours Quelque chose Qui va faire en sorte Que Tu ne puisses pas Abandonner Les chemins De Christ C'est pourquoi J'ai dit toujours Dans ma vie Seigneur Peu importe Ce qui peut m'arriver Peu importe L'humiliation Peu importe quoi N'abandonne pas Ce que Dieu T'a donné Une mission A laquelle Que tu dois accomplir Sur la terre Car un jour Quand ton jour Finira Dieu va t'appeler Il va te demander Qu'est-ce que tu avais fait Avec la mission Que moi l'éternel Je t'ai envie Envoyer Aujourd'hui Beaucoup de gens Ont tué Leur frère Leur serre Pourquoi Parce que nous avons La haine dans nos coeurs Parce que nous avons Des petites choses Nous arrivons vers la fin du monde Nous voulons partir Nous ne devons pas partir Avec la haine Nous ne devons pas partir Avec la méchancité Nous ne devons pas partir Frère Même si tu pries Dans ta maison Mais lorsque tu cherches A détruire ta soeur A détruire ton frère Sache je le dis Un jour Dieu a besoin de toi Que tu puisses être L'ange de miséricorde Pour l'autre Notre mission Tu peux être aussi Un ange Pour quelqu'un d'autre Tu peux aussi être Un ange Pour ta soeur Tu peux aussi être Un ange Pour ton frère Tu peux aussi être Un prédicateur Pour ta soeur Tu peux aussi être Un prédicateur Pour ton pasteur Pour ton frère Pourquoi la haine Parmi nous Pourquoi la méchancité Parmi nous Pourquoi tout ça C'est parce que Nous n'avons pas l'amour Moi j'ai toujours dit Seigneur Même si Il faut Tu veux me réturer Réture moi En train de te servir En train de te servir Seigneur Parce que Je sais qu'un jour Tu vas me poser La question de savoir Ce que tu m'avais donné C'est pourquoi J'ai toujours dit Peu importe Les éprêmes Peu importe Le péché Peu importe Mes erreurs Je ne laisserai jamais Suivre Seigneur Peu importe Peu importe Ce qui peut m'arriver Je n'abandonnerai Je n'abandonnerai Jamais ma foi Je n'abandonnerai Jamais Le chemin de la croix Cet homme Cet homme là Cet homme là Il était là Assis Cet homme là Il était malade Dans la piscine De Bethesda Cet homme là Il était souffrant Il souffrait pendant 28 ans Bien aimé Frères et soeurs Mais il y avait des gens Qui étaient Descendus Avant lui Cet homme là Je crois Ils étaient la force Ils avaient encore la force De descendre dans la piscine Mais personne n'avait pensé à lui Pour lui jeter dans la piscine Personne n'avait pensé sur lui Personne n'avait Comment je peux dire Il ne se compattait pas Avec cette personne Mais la personne souffrait La personne était malade La personne n'avait plus la force Il manquait En lui il manquait l'amour Il ne voyait plus l'amour A ses frères Qui pouvait lui jeter Dans la piscine de Bethesda Qui Parce que la haine Était dans le coeur Parce que l'amour N'était plus dans nous Et lorsqu'il a vu Jésus Il a pensé Que c'était la même personne Or C'était Christ Qui pouvait lui donner Qui pouvait lui Faire quitter Dans les éprèves Dans le péché Dans la mondanité Dans les mauvaises vies Et moi qui vous parle Je ne suis pas sans Je ne suis pas sans Je suis un pécheur Mais sauvé par la grâce de Dieu Je crois La grâce du Seigneur Je crois Que Dieu Peut prendre quelqu'un Dans le péché Et le faire Un grand prédicateur Je sais que Dieu Peut prendre Une personne Le faire quitter Le monde Et de la mener Dans la parole De Dieu Le chemin De Christ C'était Le Maroc Et de la grâce du Seigneur On parlait sur Jeans 5 Depuis le premier vers Il parlait de cette personne Qui était estropiée Qui était dans la piscine Et de la grâce du Seigneur Et de la grâce du Seigneur Et de la grâce du Seigneur Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'amour Nous voulons aller au ciel Nous voulons aller au ciel Mes frères Les temps ne plus Nous voulons retourner Dans nos maisons On était ici Sur la terre Juste comme les visiteurs Nous voulons retourner On veut retourner Au ciel Nous voulons retourner Dans notre priorité Nous voulons retourner Dans nos maisons Là où coulera Le lait et le miel Toutes ces choses Tous les biens Que nous voyons Sur la terre Va passer Mais l'amour de Dieu Faire en sorte Que nous puissions Entrer au ciel Au Seigneur Aie pitié de ma vie Au Seigneur Aie pitié de mon coeur Au Seigneur Aie pitié de tout Ce que j'ai dû faire Dans ma vie Qui t'a jamais fait Du bien Seigneur Seigneur J'aimerais que tu puisses Aussi faire en sorte Que mon frère Ma soeur Qui me regarde La personne qui est là En train de dire Seigneur J'aimerais faire le bien Comme Paul a dit J'aimerais faire le bien Mais il faut quand Je pense le faire C'est les mal Que je le fais Seigneur Il y a tes enfants Quelque part Entre eux Qui dit Seigneur On m'a abandonné On m'a laissé Je ne sais pas Comment je peux te suivre Seigneur Laisse que cette personne Qui va suivre cette vidéo Pour savoir la force Sans savoir qu'il y a quelqu'un Qui est là Qui peut prendre Sa mère Et lui faire dire Lève-toi Et marche Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile De suivre Laissez-tu vie C'est vraiment la vie Quand l'ange T'est ridiculisé T'es ridiculisé Mais tiens-toi Bon Prends courage Comme Jésus-Christ Avait dit à Jésus-Christ Lorsque Moïse était mort Jésus-Christ pouvait perdre l'espoir Parce que Moïse Il était leur dieu physique Sur la terre Moïse a fait beaucoup de choses Oh Jésus pouvait être la triste Mais Jésus l'a dit Il dit Mon fils Prends courage Je serai avec toi Comme j'étais avec Moïse Le même dieu va être avec toi Avec moi Parce que dans l'ébré Il dit Il est le même hier Aujourd'hui et pour toujours S'il était avec Ruth S'il était avec Esther S'il était avec Naomi S'il était avec Toutes les apôtres Et les servantes de Dieu Il sera avec toi Il suffit simplement De t'abandonner à lui Il suffit seulement De reconnaître tes erreurs Il suffit seulement De reconnaître tes péchés Il suffit seulement De reconnaître le pleuri Et demander la misère Au corps de Dieu Il ne va jamais t'abandonner Dieu ne va pas t'abandonner Dieu ne va pas t'abandonner Parce que tu es tombé Non Dieu va te laisser Parce que si tu ne reconnais pas Sa puissance Si tu ne reconnais pas Qu'il est Dieu Mais lorsque tu te retournes Tu es revenu à Dieu Au premier amour Tu dis Seigneur Je sais que je m'as fait Je sais que je tombais Je sais que je péchais Mais Seigneur Mais voici J'ai révié envers toi Dieu cherche Des soldats Je cherche Je cherche Les soldats Je cherche Les soldats De Christ Je cherche Les gens À qui ils peuvent Comter sur Dieu ne cherche pas Des gens Des faibles Non Dieu cherche David David c'est un homme Un boudon Un gamin Mais lorsqu'il a entendu Il me suis En train d'insulter Le dieu d'Israël David n'a pas N'a pas N'a pas croisé la main Il a dit Je dois combattre Ces combats Je suis à toi Nous devons combattre Nous devons combattre Ces combats Parce que Ce n'est pas facile Je sais Les gens Viennent dans nos vies Non pour nous aider Les gens Viennent souvent Dans nos vies Pour nous faire effacer Pour prendre Ce que Ce que l'éternel A mis en toi Ce que l'éternel A mis dans ton coeur Ce que l'éternel A placé sur ta vie Pour accomplir Une mission C'est la terre Les diables Les diables Viennent souvent En utilisant les humains Il va les utiliser Pour t'enfaiblir Pour que tu ne puisses pas Comprendre un peu Ce que l'éternel Vient faire de toi Tu es tombé Prends courage Viens à l'éternel Dis Seigneur J'ai tombé Seigneur Je n'ai plus la force Maintenant J'aimerais que tu puisses Me secourir M'aider Plaire Sainte-moi Christ Alors Cherche maintenant La volonté parfaite de Dieu Et avance-toi Lève-toi Et marche Parfois On se pose Deux questions Pourquoi Tous ces choses Pourquoi tous ces malheurs Arrivons comme moi Jésus Mon frère M'a ce mot te dire A chaque fois Quand Dieu fait quelque chose Dieu laisse Certaines épreuves Arrive dans nos vies Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas Dieu t'aime Mais Dieu veut Que tu puisses Devenir grand Ou grande personne Dieu veut Te donner encore L'expérience A se comporter Fermément Devant la parole De Dieu Devant les épreuves Devant le péché Dieu ne t'abandonne pas Parce que Tu as mal marché Mais Dieu A encore besoin de toi Dieu a besoin de moi Dieu Je sais qu'il m'a appelé Pour servir Ou faire son travail Mais le Némi Arrive Pour détruire Ce que l'éternel A mis dans mon coeur L'ennemi Vient souvent Parce qu'il sait Que cette personne A l'étoile Cette serre A l'étoile Maintenant Le diable Vient Pour arracher Cela Simplement Si tu n'es pas Prudente Ou prudente En gros Je suis en train De dire Que nous approchons Vers la fin du monde Nous approchons Vers la venue Du Christ Nous approchons Vers Tout ce que Les apôtres Ont dit On est en train De voir Les accomplissements Des prophètes Entrer De s'accomplir Dans nos yeux N'aie pas La haine Pour ton frère Ne puisse pas Avoir la haine Pour ta soeur Lave ton coeur Lave ta vie Et sache-le-là L'un de ces quatre matins Ça peut arriver Que tu dors Et que ça arrive Même quand toi Tu dis que moi Je pars à l'église Mais tu as la haine Tu n'as pas l'amour Dans ton coeur Dieu peut te surprendre Et il lui vient Tu restes Pourquoi ? C'est parce que Dans ton coeur Il y a encore des choses En train de détruire ta soeur En train de détruire ton frère Mais nous sommes maintenant Devenus prudents Prudentes Lorsqu'on se voit On se fait croire Que nous avons l'amour Lorsque je vois ma soeur Je lui donne l'impression Que je l'aime Lorsque je vois mon frère Je lui donne l'impression Que je l'aime Je le considère Mais lorsque la personne Est prise avec moi Il devient mon ennemi Mon pire ennemi Pourquoi ? C'est parce que Nous avons la haine Oh